Après la destruction de l'historique université islamique de Kong par l'almamie Samori Touré, les sages ont prédit que Kong se relèverait de ses cendres cent ans plus tard par la volonté d'un de ses fils. Ce fils se révélera, un siècle plus tard, être Alassane Ouattara. Mais quels sont les indices et les signes de la prophétie qui ont permis de reconnaître Alassane Ouattara comme celui que les sages de l'époque ont appelé le Nangama, le prédestiné ? La réponse de cette grosse énigme de l'histoire se trouve dans le livre « Le secret des sages » à dos qui est-il donc ? Fruit de plusieurs années de recherche du journaliste écrivain Patrick Hillet. « Le secret des sages » indique l'auteur, révèle la vision des rudiments musulmans sur la vie d'un homme à l'ascension et au destin tracé. Le secret des sages se veut un document didactique à travers lequel l'organisation Lumière et Vérité entend restitué aux jeunes générations les faits sur la vie de l'actuelle présidente de la République de Côte d'Ivoire. Les enfants ont le droit de savoir qui est M. Alassane Ouattara, étant donné que c'est M. le président de la Côte d'Ivoire. Et à partir de cet ouvrage-là, je crois que tout est un peu expliqué et ça va être un peu plus facile pour la génération future de savoir qu'on a eu un président à l'image de notre pays. Le livre sera disponible dès le 1er janvier. Une dédicace est prévue le 15 janvier 2015 au Palais de la Culture à Dutrècheville. Elle sera suivie d'une vaste tournée en Côte d'Ivoire pour rendre le secret des sages accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada